et bien bonjour à toutes et à tous c'est bfa et je vous retrouve pour une information express le nouveau sneak peek du jour est tombé nous sommes mardi 9 septembre 2014 je suis en compagnie de l'orval et de blue power bonjour à vous messieurs salut salut bfa enchanté de ton invitation comme d'habitude et donc voilà la nouvelle est tombée aujourd'hui donc alors on revient brièvement sur ce qui s'est passé les deux derniers jours on a eu un premier sneak peek nous parlant des des murs et de la possibilité de les upgrader donc des améliorer avec maintenant soit de l'or ou de l'élixir à partir du niveau 9 le niveau 6 pardon et aussi la possibilité et la possibilité d'obgrader plusieurs murs en même temps tout à fait bon alors arrivé à un certain niveau il n'y a pas trop d'intérêt pour l'ordre qui maintenant a fini de farmer ses murs de niveau 10 bravo à lui l'ordre bon à lui bon bah il devra sélectionner des murs à 4 millions il pourra en sélectionner deux maxi donc bon ça sera un peu limitatif ça c'était la première info sur la la disponibilité dans les lives gdc des troupes on verra la même barre que quand on attaque nous même faire la barre avec les troupes disponibles en bas oui on leur a dans les lives gdc aussi ça c'est pas mal deuxième de formation des valkyrie aussi qui a été réduite il me semble ouais mais ça c'est le 2 alors dans le 2 effectivement il y a ben on y on y vient le temps de formation des valkyrie qui passe à combien mes chers amis réduit de manière significative dit marika c'est réduit en tout cas ils ne donnent jamais de détails bon et ben écoutez moi je pense que c'est bien parce que j'en parlais encore récemment je me suis plein plusieurs fois là dessus je trouvais que 20 minutes c'était beaucoup trop long pour une valkyrie donc pour pouvoir bien jouer ces troupes là c'est trop long à former donc ça c'est bien donc les valkyrie vont être réduites information aussi officielle avec une image qu'on a vu hier c'est les barbares et les archers de niveau 7 qui arrivent donc ça c'est intéressant en particulier pour les farmers forcément pour hdv 10 parce que tout le monde pose la question mais ça m'étonnerait qu'ils fient ça pour hdv 9 ils n'ont même pas été foutus de donner les pk4 au hdv 9 alors qu'ils sortaient pk5 tout à fait tout à fait ça c'est regrettable que ces mises à jour elles ont tendance à être un peu trop axées sur les ceux qui ont les plus haut niveau enfin les hdv 10 quoi et donc la nouvelle info que vous attendez pour aujourd'hui c'est la les casernes noires qui passent maintenant au niveau 6 potentiellement et qui dit un nouveau niveau de caserne dit forcément très certainement à 99 9% une nouvelle troupe noire qui devrait débarquer incessamment sous peu qu'est ce que ça qu'est ce que ça vous enchant tout ça mes amis bah moi je suis très content de cette mise à jour je fais pas partie des des râleurs et des négatifs qui hurlent depuis le nerf des héros je trouve que le changement de stratégie le rebalancing que supercell a apporté au jeu bah rend le jeu de nouveau plus intéressant il faut se réhabituer trouver des nouvelles compos au moins les servir des héros servaient quelque chose en défense en attaque ils ont quand même gagné de la compétence surtout l'arène et puis le l'élixir contrairement à ce que beaucoup de gens ne pensent parce que j'ai fermé les murs 10 je suis bien content de pouvoir faire me faire mais mes murs font plus rapidement je comprends et la nouvelle coupe noire c'est forcément une bonne nouvelle et la réduction du temps de régénération des héros voilà je te l'ai ça c'est super ça c'est super parce que l'un stade de trois heures c'est hyper long et toi qu'est ce que tu en penses vous Power bah moi on va pas dire que je suis vraiment un expert dans le jeu vous voyez je suis même pas niveau 90 parce que bah je sais pas j'avance à mon rythme on va dire et bah déjà les troupes noires je trouve que c'est déjà assez cher pour les bas level après qu'ils en rajoutent une je pense que c'est bien mais pour les très haut level donc d'ailleurs le design est vraiment pas mal avec bah on peut voir la lave comme sur l'hdv 10 moi je pense que c'est pas mal pour les haut level mais je pense que dans cette mise à jour pour l'instant ils vont pas trop penser aux bas aux plus petits niveaux enfin pas que je sois vraiment un très petit niveau mais pour les niveaux genre hdv 7 et 8 ils auraient pu faire des trucs un petit peu plus accessible plutôt que toujours les joueurs il y a une raison toute simple à ça hein c'est souvent une question qui est enfin une remarque ou une question qui est apportée à chaque mise à jour c'est très simple c'est que les hdv 7 et 8 ils ont encore des tonnes de choses à mettre à jour à maximiser etc parce que les level hdv 10 très souvent surtout les champions ils ont tout max donc faut bien leur apporter un supplément de jeu qui leur permet de continuer ça c'est sûr c'est un truc voilà écoutez pour ma part moi je suis assez enchanté d'avoir une nouvelle troupe noire enfin de manière générale je suis assez enchanté d'avoir une nouvelle troupe je trouvais que le rythme des nouvelles troupes était un peu trop lent la dernière troupe c'est la sorcière qui date quand même de plus d'un an maintenant donc moi je suis plutôt ravi après je mets un bémol aussi un petit peu pour rejoindre la vie de blue power moi je trouve que les coûts par rapport à la gestion économique du jeu le coup des troupes noires et par rapport à ceux qui ne farment pas forcément comme des fous il n'est pas aisé de les utiliser avec autant d'aisance enfin un temps de comment dire pas d'aisance mais de je veux dire avoir suffisamment d'argent pour se permettre d'en utiliser à foison comme on peut le faire sur des géants des barbares et tout ce qu'on veut on peut pas utiliser à foison des golems des sorcières c'est vraiment on fait ses petites économies pour en pouvoir remplacer une de temps en et on peut pas se lâcher vraiment sur les troupes noires c'est ça que je regrette un peu à part les minions qui sont pas chers le reste à un coût économique un peu disproportionné par rapport à l'utilisation des troupes d'élixir classique enfin ça c'est mon bémol à moi non mais tu as entièrement raison dans le sens où il est évident que les compétences et la maîtrise d'une composition d'attaque elle va dépendre uniquement principalement d'une chose c'est l'entraînement pour s'entraîner avec des troupes noires ça coûte une fortune alors pour conclure parce que je ne voudrais pas qu'on passe trop long pour ce petit flash info spéciale concernant le nouveau sneak peek qui est tombé aujourd'hui donc je le répète une les casernes noires passent au niveau 6 potentiellement d'après vous voilà petit pronostic vous pensez que ça va être quoi comme une troupe aérienne une troupe terrestre vous avez une idée un souhait plus aérienne franchement un petit truc aérienne je prends le même pareil ouais alors la balance troupes terrestres troupe air elle est négative et depuis les tde multi on n'a plus eu de troupes aériennes donc peut-être ça sera une c'est pareil ok et bien écoutez messieurs je vous remercie voilà donc c'était donc sur le plateau il y avait effectivement l'orval du clan zom que vous connaissez un peu plus maintenant avec les séries qu'on anime ensemble donc j'aurais peut-être les experts qu'on anime ensemble et bluepower bluepower que vous pouvez retrouver qui a une chaîne youtube où il fait aussi d'excellentes vidéos voilà on mettrai le lien en descriptif vous pourrez retrouver ses contenus messieurs je vous remercie d'être venu pour ce flash info spéciale et je vous dis à très bientôt à demain certainement pour une nouvelle info qui va tomber très rapidement à la même heure à peu près merci bfa ciao tout le monde et et – Sous-titrage FR –